Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va tous voir ensemble comment on va faire fonctionner notre windows 10 anniversaire oui anniversaire sur une machine virtuelle sur un mac mais aujourd'hui on parle de windows et de notre narrateur qui est le narrateur windows amélioré alors certes on n'a pas un nvda ou un jose mais on a quand même quelque chose qui est correct qui peut nous aider à naviguer sur internet à avoir notre météo aller lire les informations écouter de la radio donc vous voyez on va voir ensemble j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre mes aventures donc c'est parti on y va pour le narrateur windows 10 anniversaire alors aujourd'hui c'est vrai que certaines personnes veulent se faire lire du texte alors tout d'abord pour lancer le narrateur sur windows 10 ont fait un petit windows entrée donc petit windows entrée et le narrateur boîte de dialogue narrateur bouton non alt n voulez vous activer le narrateur le narrateur les textes affichés à l'écran à voix haute pour lancer ou quitter le narrateur appuyez sur la touche de logo windows et entrer de votre clavier ou sur les boutons d'augmentation du volume et de démarrage de votre tablette pour désactiver ses raccourcis cocher la case et cliquer sur non vous pouvez les réactiver dans les paramètres généraux du narrateur alors voilà aujourd'hui avec le narrateur on a différentes possibilités de régler à la volée ou la vitesse de voix ou le volume de la voix donc ici si on veut diminuer ou augmenter volume au maximum volume diminué de 95% le volume on va tout simplement appuyer sur page précédente page suivante avec la touche verrouillage majuscule alors pour windows pour lvda et pour jaws on a la touche insert qui sert énormément à faire des manipulations lorsqu'on circule sur notre pc la touche majeure du narrateur et la touche verrouillage verrouillage majuscule celle qui se trouve la troisième en partant du clavier complètement en bas à gauche on a contrôle on amage et on a verrouillage majuscule cette touche là est très important ça va être la combinaison du narrateur donc ici par rapport à cette boîte de dialogue ce que je vais lui dire je vais lui faire un petit taux pour lui dire oui je veux activer narrateur voilà alors moi ce comment je procède c'est que je bloque et débloque en fait le narrateur avec la touche verrouillage m pour bloquer le narrateur grâce à cette technique je vais pouvoir jongler entre les différentes solutions liens justifiés allez donc de titre en titre etc on va voir cela dans la vidéo on va faire je vais faire plusieurs vidéos pour essayer que les vidéos soient courtes et pour vous puissiez voir au fur et à mesure des avancées comment par exemple on va pouvoir aller naviguer dans internet dans edge le nouveau explorateur de windows 10 depuis qu'il vient d'arriver donc pas de problème on va voir ensemble un peu la navigation sur microsoft edge internet explorer les mails comment on navigue dans son bureau comment on navigue dans les différentes fenêtres dans les différentes barres de tâches comment on va pouvoir aussi discuter avec cortana ici par exemple on va faire un petit tour du bureau si sélectionné prend en charge plusieurs sélections contient 20 éléments automatique donc ici plusieurs icônes on fait comme d'habitude flèche au flèche bas on entend ce qui se passe on va tabuler on va pouvoir aller dans bouton démarrer bouton démarrer espace zone de recherche modifié si je fais un espace bien sûr jour mon menu démarrer donc ici pas de soucis on va continuer à naviguer dans la barre des tâches et la barre de notification qui se trouve complètement à droite et la barre des tâches actives c'est parti on y va on a donc le bouton démarrer lorsqu'on tabule de suite lorsqu'on est sur le bureau on posez moi une question on arrive sur posez moi une question qui est la solution cortana on continue à tabuler ensuite lorsqu'on continue à tabuler on va arriver sur bouton démarrer l'écouté démarrer les obus démarrer l'écouté donc ceci est pour poser une question à cortana vocalement on continue à circuler juste après le micro on va avoir bouton affichage des tâches infobulles affichage des tâches affichage des tâches savez donc les différents éléments qu'on va pouvoir le lanceur rapide de windows qu'on connaît depuis windows 7 donc où on va pouvoir ici espace entrée valider les différents éléments se trouvant dans cette fenêtre on a tout de suite bouton microsoft edge infobulles microsoft edge microsoft edge donc compatible avec notre narrateur et avec cortana dans windows 10 anniversaire on va continuer bouton explorateur de fichiers infobulles explorateur de fichiers donc c'est là où on va pouvoir aller vérifier tous nos fichiers dossiers qu'on a créé ouvrir nos fichiers word etc on continue la navigation après donc l'explorateur on a bouton windows store le windows store où on va pouvoir télécharger différentes applications pour windows avec par exemple des journaux par exemple la télé d'orange etc on continue à droite bouton lecteur windows média le lecteur windows média donc ici comme son nom l'indique tout le monde le connaît bouton narrateur une fenêtre en cours d'exécution et ensuite une fenêtre qui est en cours d'exécution qui est le narrateur on va tabuler bouton chevron de notification on arrive sur bouton chevron de notification ce bouton va nous permettre d'accéder aux différents éléments pour par exemple supprimer un disque dur qui a été branché sur notre pc avoir accès à différents éléments comme l'antivirus etc on va continuer et on va voir ce qu'on trouve après infobulles lundi bouton réseau accès à le réseau pour l'accès internet bouton haut parleur 67% l'infobulles haut parleur bouton horloge système 18h44 24 octobre 2016 infobulles lundi 24 octobre 2016 et la date est l'heure mais faut savoir que un raccourci clavier existe pour le narrateur pour la date et l'heure qui est donc verrouillage majuscule c'est d'accord donc si je verrouille mon narrateur verrouiller la touche du narrateur et je vais faire un petit c'est 18h44 lundi 24 octobre 2016 donc comme vous voyez avec un petit raccourci un crf 12 pour jose un vda verrouillage majuscule c pour narrateur on va donc continuer la navigation avec les différentes options de paramètres du narrateur windows windows on va donc dans le menu démarrer avec la touche windows et on va marquer paramètres et je valide par entrée entrée fenêtre paramètres zone de recherche rechercher un paramètre modification alors ici on va pouvoir tabuler et lui demander là on va être sur les paramètres système périphériques 2 off 9 réseaux et internet 3 off 9 personnalisation 4 off 9 comptes 5 off 9 heures et langues 6 off 9 options d'ergonomie 7 off 9 donc 7 off 9 on est donc sur le septième item sur les neufs qui nous sont présentés confidentialité 8 off 9 mise à jour et sécurité 9 off 9 confidentialité options d'ergonomie 7 off 9 nous ce qu'on va faire on va faire entrer dessus entrer zone de recherche rechercher un paramètre maintenant on va chercher en fait le choix narrateur ici on va pouvoir bas narrateur un off 7 bouton domicile au narrateur un off 7 sélectionné dans l'ergonomie la première chose qui nous est proposée c'est narrateur loupe de qu'on a une petite loupe contraste élevé les contrats d'élevé sous titre 4 off 7 clavier 5 off 7 souris 6 off 7 autres options 7 off 7 vous voyez on est quand même non c'est pas mal de réglages aujourd'hui il faut souligner et voir dire que microsoft est en train de faire des très gros efforts pour essayer de rendre accessible en tout cas plus accessible son système d'exploitation contraste élevé loupe narrateur un passé je vais vouloir faire c'est valider le narrateur entrée et on va aller voir ce que nous propose aujourd'hui windows dans les réglages du narrateur activer narrateur bouton bascule qui tab on arrive dans le bouton activer ce que j'ai fait je tabule pour continuer la navigation activer démarrer le narrateur automatiquement bouton bascule au démarrage de mon windows j'ai demandé à ce qui m'active mon narrateur automatiquement plus tard je suis en train de tester à fond le narrateur voir s'il peut nous apporter beaucoup de choses en tant que déficient visuel zone de liste modifiable choisir une voie microsoft paul mobile french alors ils nous ont mis des belles voix là et on peut vraiment le dire microsoft paul mobile microsoft julie mobile french france 2 ou 5 sélectionnés microsoft paul mobile france microsoft zero desktop anglish united states 5 en anglais microsoft hortense desktop allez j'ai choisi les gars microsoft entre zone diapositive vitesse sur 11 on peut maintenant régler la vitesse à partir de ce panneau de contrôle mais comme je vous ai dit au tout départ on peut la régler aussi avec des touches de raccourci diapositive tonalité sur 10 info bull on peut régler donc la tonalité 1 sur 10 pas de souci aussi activer pause d'intonation bouton bascule une pause d'intonation activer afficher des indications concernant les contrôles et les boutons bouton bascule on va pouvoir justifier aussi sur les différents éléments qui nous sont proposés par exemple dans une page web ou dans différents éléments on circulera dans windows activer caractère que vous tapez bouton bascule activer mot que vous tapez bouton bascule donc tout ça c'est lorsque je vais taper je vais entendre ce que je tape mot par mot et lettre par lettre activer baisser le volume des autres applications quand le narrateur est en cours d'exécution bouton bascule bonne chose comme ça j'ai la main sur le narrateur activer lire les pistes audio bouton bascule et ici ça va être par rapport au lecteur windows media pour la lecture de fichiers audio activer mettre en surbrillance le curseur bouton bascule ça ça va être pour les malvoyants puisque je vous montrerai aussi comment sert de la loupe c'est vraiment ultra génial en termes de synchronisation par rapport narrateur loupe activer faire en sorte que le point d'insertion suivent le narrateur pas mal aussi par rapport aux déficients malvoyants désactiver activer les touches du clavier tactile lorsque je retire mon doigt du clavier ici on n'est pas sur une tablette on est sur un pc donc j'active pas ce choix bouton domicile zone de recherche voilà on a donc fini par rapport aux différents réglages du narrateur je vais fermer cette fenêtre alt f4 un bureau dossier pour sens et par exemple ici je vais aller dans le menu démarrer fenêtre démarrer zone de recherche on va aller donc sur microsoft edge ce que je vais faire je vais tabuler bouton microphone activé baroblique groupe les plus populaires lorsque j'entends les plus populaires c'est à dire j'ai tabulé trois fois quatrième fois groupe en tête du groupe coup d'oeil sur les activités sur les activités activer c'est ici que je vais faire simplement flèche bas calendrier microsoft edge et microsoft edge je vais le valider qui peut être glissé entrez comment fenêtre micro fenêtre microsoft edge rechercher ou entrer une adresse web modification par exemple ici je vais aller rechercher espace nouvelle et magie verrouillée elle retour arrière j'ai été espace nouvelle gestuelle nouvelle ligne ios chiffre nouvelle gestuelle ios recherche bin enfin c'est l'ex cette nouvelle gestuelle ios 7 recherche bin enfin espace nouvelle cette nouvelle gestuelle ios recherche bin enfin je valide cette démarrer modification fenêtre nouvelle gestuelle ios 10 iphone 7 bin micro nouvelle gestuelle ios 10 iphone 7 bin modification donc j'arrive comme d'habitude sur ma deuxième page de liens où je vais maintenant activer mon narrateur pour qu'il soit tout le temps actif au lieu de tout appuyer sur la touche verrouillage majuscule pour cela je fais verrouillage majuscule m verrouiller la touche du narrateur elle est verrouillée maintenant je vais voyager de lien en lien pour voir s'il ya des choses qui m'intéressent donc le raccourci clavier ils sont restés dans la logique lien français link pour anglais dont elle le lien christophe image de profil les préférences alors ici infobulles htps c'est comme ce lien image le lien de vidéo dure fois rapidement elle vit le lien ios 7 15 nouveaux gestes à maîtriser pour profiter du lien action pour ce site le lien iphone 7 un concept avec écran 2k et sous ios 10 iphone 7 un concept avec écran 2k et sous ios 10 valeur liens ios 10 ce qu'il nous apprend sur l iphone 7 multi style liens action pour ce site liens ios 7 et la gestuelle devant par exemple infobulles htps j'avais un petit lien qui m'intéressait vraiment juste avant j'ai bien action pour ce lien ios 10 donc ce qu'il nous apprend sur revenir en arrière avec mon lien je fais majuscule l l j'avance dans les liens majuscule l je retourne en arrière sur les liens et je le valide pas rentrer ios 10 ce fenêtre ios 10 ce qu'il nous apprend sur l'iphone 7 multi style microsoft edge ios 10 ce qu'il nous apprend sur l'iphone 7 multi style modifications volets http 2.2 slash 3w point multi style point fr donc voilà on a un message html qui nous dit de la page la page nous est ouvert puisque le narrateur ne parle plus alors une page internet elle est construite comment on a des titres on a des blocs de texte on a des liens on a des boutons des boutons radio etc donc nous ce qu'on va vérifier c'est que est ce qu'il existe des titres dans cette page et pour circuler de titre en titre avec le narrateur dans microsoft edge verrouillage majuscule j mais comme tout à l'heure j'ai toujours bloqué ma touche narrateur j'ai simplement appuyé sur la touche j titre de niveau 1 ios 10 ce qu'il nous apprend sur l'iphone 7 plutôt pas mal on a déjà un titre qui nous est bien lu donc je vais vérifier si il peut me lire quelque chose pour lire tout dans une page lorsque moins sous le titre lorsqu'on l'a validé on va faire verrouillage majuscule m titre de niveau 1 ios 10 ce qu'il nous apprend sur l'iphone 7 texte en tête ce que nous apprend ios 10 sur l'iphone 7 images mise à jour le 19 juin 2016 17 heures 5 minutes 20 secondes heures écrit par edouard jamin 82 like group tweet group char group cos group titre de niveau 2 ios 10 est sorti en bêta cette semaine et en y regardant de plus près on apprend pas mal de choses sur le très attendu iphone 7 focus sur l'iphone 7 ios 10 dans la chronique jic texte advertisement lien images voler 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 ios 10 le prochain système mobile de l'iphone 7 et de sortie uniquement en bêta pour l'instant la wwdc qui vient de se clôturer a tenu toutes ses promesses et la marque à la pomme organisatrice de l'événement a ainsi levé le voile sur watch os 3 tv os 2.0 et le tout nouveau macoche sierra et ios 10 tous ces systèmes sont disponibles pour les développeurs d'aujourd'hui mais leur version grand public ne sont prévus qu'en septembre prochain lors de la sortie de très attendu comme avec tous les autres lecteurs d'écran on le fait taire je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres titres qui pourrait m'intéresser dans cette page un petit j titre de niveau de la chronique jic de melty style infobulles http 2.0 de la gestion de ce titre en appuyant sur la touche m titre de niveau de la chronique jic de melty style texte s'abonner et discuter bouton en tête iphone 7 ios 10 ce que nous apprend la bataille fb ivs apple image iphone 7 ios 10 ce que nous apprend la bataille fb ivs apple lien iphone 7 ios 10 le gel break serait déjà prête image alors iphone 7 c'est vrai que on a pas mal d'accessibilité mais microsoft encore beaucoup de travail à faire sur sur le narrateur mais soulignons quand même que beaucoup d'efforts ont été faits car actuellement là j'ai simplement le narrateur qui me sert à lire sur une page web c'est plutôt pas mal parce que j'ai utilisé aucun autre lecteur d'écran qui fait que j'ai quand même réussi à avoir l'information que je voulais on va donc voir maintenant très rapidement donc je ferai plusieurs vidéos comme je vous ai dit de windows 10 et son narrateur en allant plus loin dans les démonstrations là par exemple on va aller vérifier si l'accessibilité windows fenêtre démarré des actualités à partir du menu démarrer avec le narrateur nous est bien accessible on va vérifier j'ai ouvert mon menu démarrer une deux trois quatre boutons mit car l'ambulation les plus groupes vous cherchez coup d'oeil sur les activités groupes xbox microsoft finance actualité opération mortelle à bourges le chirurgien mis en examen 8 off 11 qui peut être l'actualité je le vois 5 entrée fenêtre actualité mon actualité 1 off 11 sélectionner ici le narrateur nous parle plus donc on va certainement pouvoir faire de la tabulation pour écouter si quelque chose nous est proposé bouton opération mortelle à bourges le chirurgien mis en examen premier article deux choses soit je continue à tabuler soit je valide cet article et après je pourrais circuler dans les articles avec phénomène droit ce que je vais faire tout de suite entrée opération mortelle à bourges le chirurgien mis en examen maintenant j'ai ouvert l'article comment je vais pouvoir le lire tout simplement je vais verrouiller encore mon narrateur ou vous vous allez pouvoir soit le verrouiller soit avec la touche verrouillage majuscule et r moi je l'ai verrouiller la touche du narrateur libre de mes mouvements sur mon clavier et maintenant je vais simplement appuyer sur la touche r et normalement il va se mettre à lire cet article 16 éléments dans le conteneur actif volets à bout blanque publicité opération mortelle à bourges le chirurgien mis en examen l'express lundi 24 octobre 2016 bouton diaporama intégré afp.com baroblique fred du four le jour de l'opération le chirurgien était entré au bloc agité en colère on décrit des témoins images d'illustration le 14 janvier dernier henri latour 60 ans était admis au centre hospitalier jacques coeur de bourges pour y subir une intervention bénigne à la prostate l'homme était décédé quelques heures plus tard après une opération décrite par des témoins comme une boucherie on va circuler pour continuer à circuler dans les différents articles on dé moi je déverrouille simplement la touche de mon narrateur vous ferez flèche droite simplement si vous n'avez pas verrouiller votre narrateur je continue flèche droite droite présidentielle un sénateur ps encourage valse article droite grèce des migrants incendie des locaux d'asile article droite le livre pour enfants de la semaine le questionneur article on va lire cet article verrouiller la touche du narrateur 12 éléments dans le conteneur actif le livre pour enfants de la semaine le petit questionneur xavier alain bfm tv lundi 24 octobre 2016 avez vous déjà parlé à un livre par réflexion pas une lecture à voix haute non avez vous déjà discuté avec un bouquin l'album le petit questionneur va donc vous faire vivre une drôle de situation avec ces questions comme ça lancé par dessus la page tranquillement sauf que maintenant il faut y répondre poli il dit même bonjour en page de garde puis le lecteur de 7 à 77 ans est plongé au coeur du sujet tu préfères noël ou ton anniversaire ou si tu devais ne garder qu'un seul jouet lequel choisirais tu d'abord amical presque rigolo ce curieux bouquin fait réfléchir et on ne peut pas mentir à un livre au fil des pages et des questions l'enfant se retrouve face à lui-même as tu déjà des amis et des ennemis qu'est ce qui te fait le plus peur et quand des questions augmenter parce que on a l'habitude nous même d'écouter des synthèses vocales on peut augmenter le débit simplement en appuyant sur la touche plus de notre pavé numérique vitesse augmentée de 60% vitesse augmentée de 65% un petit alt f4 pour fermer cette fenêtre et on va par exemple aller dans le bloc note b n e bloc note entré fenêtre sans titre bloc note modification de windows ajouter 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 à jumelé la loupe avec le narrateur que j'ai fait ici j'ai fait windows plus et donc j'ai grossi en plus que le narrateur me parle et ici par exemple en Tu veux vous marquer par exemple un petit câble de choses. Bonjour, espace, alce, espace, espace, comment, espace, a, e, allez, vous, entrez, tabulation, tabulation, a, tabulation, u, g, d, a, i, aujourd'hui, espace, e, e, i, merci, d, a, v, d'avoir, espace, entrée, tabulation, e, 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 regardez, espace, e, e, c, v, d, e, s, vidéo, espace, e, d, i, v, v, d, o, vidéo, espace, entrée, u, j, entrée, tabulation, tabulation, j, e, 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 j'espère, u, e, e, vous, accent, a, b, s, j, plus, point, voilà, vide. Donc j'ai tapé un petit texte et simplement avec soit flèchot. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc j'ai tapé un petit texte dans le bloc-notes de Windows. J'active mon narrateur. Je me mets en début de document avec contrôle origine. Vide. J'active mon narrateur. Verrouillez la touche du narrateur. Je fais mon raccourci M, pour verrouillage M, identique à un insert flèche-bois Jaws Nveda. Et on va écouter ce que ça nous fait. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc, comme il vient vous dire le narrateur, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me demander des choses, surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre, à m'encourager, à mettre un petit pouce en bas de la vidéo pour vous dire si elle vous a plu. Et, comme je vous disais, aucun souci, une autre vidéo, voire plusieurs vidéos viendront par la suite sur les nouvelles fonctionnalités narrateur Windows 10 anniversaire. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Encore un grand merci de l'avoir regardé. Salut ! J'espère qu'elle vous a plu.